Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Hallmark Keepsake Soundwave. Qu'est ce que le Hallmark Keepsake? Vous savez que souvent, trop souvent, les magasins mettent les décorations de Noël trop en avance. On n'est même pas en octobre et les décorations de Noël sont déjà sorti en magasin et bien voilà en voici une. Hallmark Keepsake sont une gamme de décorations d'arbres de Noël de pas mal tout. Sérieusement les Hallmark Keepsake j'ai été voir le site rapidement et ils ont des décorations de Noël de Deadpool, Star Wars, Pirates des Caraïbes, évidemment les personnages de Disney, des voitures, j'ai vu des tanks, il y a vraiment de tout. C'est ridicule et l'année passée ils ont sorti une ligne de décoration de Noël de Transformers. Étant un gros fan fini de Soundwave, je me suis procuré Soundwave uniquement. De la Birmingham il y a Starscream G1 qui est très 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 semblable au jouet G1 de Starscream. Vraiment génial. Il y a aussi Grimlock en mode dino mais par contre la couleur du gris est vraiment foncée et j'aime vraiment pas. Je sais pas pourquoi ils ont été avec une décision de mettre un Grimlock très gris foncé noir presque et c'est pas très bon. Et il y a aussi Optimus et Megatron mais ouf sont vraiment horribles. On dirait des clones qui ont mal tourné de Optimus et Megatron. Vraiment là, c'était horrible à regarder. Donc j'ai mis la main sur Soundwave puisque je suis un gros fan fini de Soundwave. Donc on a Hallmark, Keepsake, Transformers, Christmas Tree Decoration, décoration pour l'arbre de Noël. Ça en dit tout. Bon, je suis pas un gros fan de décoration de Noël. J'ai jamais mis d'arbre de Noël chez moi. Je suis pas un très grand fêteur de Noël mais c'est Soundwave. Je vais y trouver une place dans ma collection tout de même. Donc c'est là dessus on a 2017 puisque c'est l'édition 2017 et évidemment on est en septembre et les décorations de Noël sortent déjà en magasin. Évidemment, c'est le restant de l'an passé. Et l'an passé, j'ai cherché et j'ai jamais été capable de mettre la main sur Soundwave. Mais voilà que là, en spécial, à 3-4 mois avant le temps, j'ai réussi à mettre la main dessus. tout à fait par hasard. Donc, ouais. Sur le côté, on a Love, Keepsake, Join the Club. Ouais, parce qu'il y a des clubs d'amateurs de décoration de Noël. Hookton Holidays. Ouais, pour les drogués, c'est... Et en arrière, on a un beau petit mot de Orville Wilson qui est, j'imagine, le fondateur de Hallmark qui nous remercie et tout. J'en sais rien. Je ne suis même pas intéressé. Et en dessus, on a les trucs légaux et le prix, 19$ canadien. Non, moi, j'ai payé moins cher que ça. Donc, comme je dis, en spécial, avant le temps des fêtes, on va passer à ouvrir la boîte. Donc, on ouvre, on jette. On a un petit coussinet ici, on jette. Et on a Soundwave juste ici. Et ça, on jette. Donc, Soundwave a vraiment très, très, très G1. Un vraiment superbe figurine. Bon, évidemment, c'est une décoration de Noël. Donc, il n'y a aucune articulation. Par contre, c'est très étrange parce que tous les joints sont là. Le genou, on dirait qu'il est articulable, mais il ne l'est pas. Il n'y a aucun joint qui est articulable. Il n'y a rien qui bouge, la figurine. Mais on dirait que tout est là. Les pieds sont séparés. Le genou, la cuisse, le coude, même les poignées. Bon, on ne va peut-être pas les poignées ici, mais les coudes. Et même en arrière ici, des épaules, on dirait presque que ce sont des ball joints. C'est vraiment étrange. Donc, de plus près ici, le Soundwave, on peut voir le petit œillet juste ici pour passer la ficelle et accrocher dans l'arbre de Noël. Bon, moi, je vais quand même, possiblement, y passer une ficelle, mais je vais l'accrocher dans mes tablettes de Transformer et les mettre avec les autres Soundwave. Donc, on a quand même vraiment beaucoup de détails, d'autocollants ou de peinture. Je crois que c'est des autocollants, des slide-on, comme on appelle. Sur lui, il y a vraiment beaucoup d'autocollants. On a la cassette Laserbeak à l'intérieur et c'est très, très, très G1. La preuve, c'est que j'ai ici mon G1 Soundwave. Je vais juste montrer la caméra un tout petit peu. Voilà. Donc, on a mon Soundwave G1 juste ici et la cassette pratiquement identique. Donc, ça, c'est vraiment un original G1 de mes années 80 et j'aime beaucoup que c'est très basé dessus. Ce n'est pas la réédition qui avait une double port pour ma double cassette à l'intérieur. C'est vraiment flush. J'adore. On a les yeux jaunes pour la version Hasbro et non pas Takara. Moi, on l'a mis, il a perdu les collants rouges sur le fusil alors que lui, il les a, mais bref. Lui, il y en a un. Lui, il date de plus de 30 ans. Un truc étrange. Les genoux sont mauves. Entre les jambes aussi, ici, c'est mauve. On peut voir. C'est très étrange. Comme choix d'artistique, mettons. Donc, on a sur le côté ici, si on veut lire, on a Stereo Micro Cassette Recorder avec le E de cassette vraiment séparé. Mais, ouais, on a les genoux mauves et le derrière des genoux aussi, encore mauve. Quand même étrange puisque l'original, c'est bleu. Donc, on est ici. Encore là, Stereo Micro Cassette Recorder en bleu. Et le derrière des jambes bleu également. Sinon, en arrière, on a aussi un petit logo de Decepticon que lui, il n'a pas. Mais, j'imagine qu'il fallait rajouter des détails sur la figurine. Mais, en bref, ça reste quand même super belle figurine. Comme je dis, il n'y a rien d'articulé. C'est vraiment dommage parce qu'on dirait que tous les joints sont là. Donc, c'est dommage. J'aurais aimé ça avoir un tout petit G1 Soundwave de ce type. Et, ouais. Petite comparaison encore si on continue. On refocus. Donc, on a ici le DX9 Soundwave. Et le Hot Soldier Soundwave qui est très prêt. Et, juste pour rigoler, le Masterpiece Soundwave. Ouais, je ne sortirai pas toute la collection de Soundwave parce qu'on va en avoir pour des heures la vidéo. Et c'est juste une décoration de Noël quand même. Donc, on ne verra pas trop fou. Mais, en bref, belle petite figurine. Pour ceux qui veulent des décorations de Noël dans leur sapin, c'est très recommandé. Mais, pour ceux comme moi qui sont juste un amateur du personnage ou des robots G1, il y a aussi, comme je dis, Starscream qui est vraiment superbe, que je recommande aussi. Mais, Soundwave, pour moi, il y a toujours une place sur mes tablettes pour lui. Donc, ouais. Rien d'autre à dire. Hallmark. Des figurines, jouets, décoratrices de sapin de Noël. Donc, ouais. Merci de vous écouter. À la prochaine.